Yo tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme Aujourd'hui on va voir 10 choses à faire quand tu t'ennuies sur FH5 ou sur d'autres jeux, ça peut également fonctionner On s'est tous forcément ennuyé à un certain moment sur Forza ou sur d'autres jeux, je vais te donner des conseils pour y pallier En tout cas si ça te plaît, fais-le moi savoir dans les commentaires et dans les likes et c'est parti Bon sur Forza il existe plus de 800 voitures à collectionner Et bien sûr la première chose que je vais te conseiller de faire c'est d'abord de terminer la collection à 100% Ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie Il faudrait que tu passes pas mal de temps soit en salle et vente ou bien penser à faire des saisons chaque semaine, chaque mois sur Forza Mais un autre objectif que personnellement moi je me suis fixé et que je peux également te conseiller si t'as déjà toute la collection C'est d'avoir toutes les voitures rares en deux exemplaires dans ton garage Pourquoi je te conseille de faire ça ? Parce que c'est un objectif qui est vachement cool à réaliser Ça donne beaucoup plus d'importance à la salle et vente et aux sélections du festival quand il y a des véhicules qui retombent à 40 points Et qui sont pas forcément nouveaux sur le jeu Et enfin ça te permet aussi d'avoir des voitures en double pour en mettre soit des réglages différents Soit des peintures différentes, des voitures que tu apprécies ou pas forcément Mais en tout cas c'est quelque chose que j'essaie de faire depuis quelques temps Il manque une dizaine de voitures environ à avoir en deux fois dans mon garage Et après je serai bon pour avoir tous les véhicules rares du jeu en deux exemplaires au minimum On passe maintenant à la seconde chose que j'ai à te conseiller sur Forza pour pas t'ennuyer C'est de monter en niveau et atteindre le niveau maximum si possible Il y a plus de 3000 niveaux différents, 10 prestige à passer Bref il y a beaucoup de choses à réaliser sur le jeu en termes de niveau Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne réellement le système de niveau sur Forza Vous avez donc 10 prestige, vous avez pas mal de niveau à passer Et ça augmente à chaque fois à chaque prestige que vous passez Pour un total de 10 prestige et de 10 000 niveaux au total Le niveau final étant le prestige 10 niveau 3000 Et là vous êtes vraiment le gout des goutes Pour ma part c'est quelque chose que j'aimerais également atteindre avant la fin de Forza Horizon 5 Arrivée niveau 3000 prestige 10 Mais c'est vraiment un objectif à très très long terme parce que ça demande beaucoup de temps Après avec tout ce qui est prouesse, les courses d'XP etc Ça peut monter relativement vite mais il faut voir ça comme un truc à long terme D'ailleurs en continuant de parler de tout ce qui est niveau, niveau maximum à atteindre On va retrouver également la catégorie de l'open Donc vous avez tout ce qui est course perso, vous avez les courses compétitives Mais aussi le drift Ces 3 catégories sont regroupées dans l'open globalement Et vous pouvez monter en niveau jusqu'au niveau 1000 maximum A chaque fois d'ailleurs que vous passez des paliers C'est à dire niveau 100, 200, 300, 400 etc Vous allez gagner des badges qui sont justement en lien avec l'open Des badges qui sont assez sympas et relativement rares à obtenir C'est évidemment ce que je vais vous recommander de faire C'est moi aussi un objectif que j'ai à long terme Il me semble que je suis niveau 800 environ Donc je suis pas très loin d'avoir terminé tout ça Sachant qu'évidemment plus vous montez en niveau Plus c'est long pour atteindre chaque niveau suivant Bon maintenant qu'on a pas mal parlé des niveaux On va s'intéresser aux distinctions C'est quelque chose qui se fait par exemple en débloquant des défis Des petits challenges Vous obtenez des distinctions qui sont cumulées en haut à droite dans votre menu Et ces distinctions vous pouvez monter jusqu'à plus d'un million assez facilement Et c'est là l'objectif que je vais vous donner Atteindre les plus de 1 million de distinctions sur FH5 Surtout qu'en réalisant ces petites distinctions Vous aurez des récompenses comme par exemple de l'XP Des phrases, des klaxons, des voitures Pas mal de choses assez intéressantes Et c'est d'ailleurs super sympa d'aller voir vers le festival Horizon Mexico Vous avez un petit endroit sur la map Où vous pouvez aller voir votre classement au niveau des distinctions Parmi tous les joueurs de FH Moi il me semble que je suis environ dans le top 10 000 Avec plus de 1 million 100 000 distinctions On a parlé de collection de voitures On a parlé de niveau de distinctions Mais il reste encore plein de choses à faire sur le jeu Comme par exemple tout ce qui est radar, les panneaux dangers Les zones de drift, les zones de vitesse Mais c'est pas tout Les histoires, les rivaux Tout ça vous pouvez soit les faire, soit simplement les refaire aussi Afin d'améliorer vos scores, vos temps et vos rivaux Le but étant d'être le mieux classé possible Dans les classements qui sont faits Justement dans toutes ces catégories là Parce que oui, même dans les histoires Vous avez des classements au niveau du temps Que vous allez mettre à réaliser les torts en question Et le but évidemment c'est d'être le mieux classé possible Pour être le plus content possible Ce que je peux vous donner comme objectif à atteindre C'est d'avoir le top 1% Donc c'est à dire parmi les meilleurs joueurs du monde en rivaux Dans les radars, dans les histoires, un petit peu partout sur la map Et vous serez déjà pas mal Et c'est largement éteignable Malgré tout ce que j'ai pu vous dire jusque là Il y a encore plein de choses sur la map à débloquer Et notamment tout ce qui est panneaux de TP et d'XP A casser de partout sur la map Il y en a au total 250, 200 panneaux XP Et 50 panneaux de TP instantanés Vous l'aurez deviné Je vais vous conseiller de casser tous ces panneaux un par un Alors dans un premier temps il faut les trouver Puis ensuite pour pouvoir les casser sur la map D'ailleurs si vous galérez un petit peu Je peux vous passer justement des solutions avec des maps Et tous les panneaux qui sont recensés un par un Avec d'un côté les panneaux de XP Et d'un côté les panneaux de téléportation instantanés N'hésitez pas à vous en servir Surtout qu'en plus c'est pratique Ça vous fait pas mal d'XP à casser Mais aussi ça vous permettra d'avoir les téléportations complètement gratuites Une fois que vous aurez cassé tous les panneaux de TP instantanés Ah les crédits c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde On en veut tous toujours plus Et bah évidemment l'objectif que je vais vous donner C'est d'avoir le plus de crédits possible C'est à dire 1 milliard de crédits C'est ce que vous pouvez stocker au maximum sur le jeu Et c'est d'ailleurs une série que j'ai fait il y a très longtemps Quand j'ai commencé quasiment YouTube C'était Road to 1 milliard de crédits Je vous avais donné toutes les meilleures astuces justement Pour pouvoir y arriver assez facilement Et je dirais que si vous jouez assez régulièrement au jeu Vous pouvez largement le faire en 1, 2, 3 mois grand max Vous pouvez atteindre les 1 milliard de crédits dans votre compte en banque Et ça c'est plutôt cool Et d'ailleurs vous pouvez même faire 2 défis en 1 Avoir les 1 milliard de crédits Et juste après essayer de finir votre collection de voiture avec ces crédits là Ou même pourquoi pas terminer 2 fois la collection Comme je vous l'ai également conseillé au tout début Là on va rentrer dans les trucs et astuces beaucoup plus fun Un petit peu moins tryhard Un petit peu moins objectif à long terme Là c'est vraiment du pur fun Et en parlant de fun Le but c'est de faire des courses qui vont être marrantes Des courses fun Des courses what the fuck Des courses même personnalisées par exemple dans le labo d'épreuve Des courses avec des loopings Avec des obstacles Avec des tunnels Avec tout ce genre d'événements Qui sont plutôt cool à réaliser Avec vos potes Seuls, en coop, en solo Peu importe Vous avez différents moyens de faire ça Mais c'est vrai que le labo d'épreuve C'est un super outil pour pouvoir s'amuser Quand on a un petit peu fait le tour de la map de base On enchaîne dans les choses fun à réaliser sur Forza Pour justement ne pas s'ennuyer Si vous avez des amis Si vous avez des potes justement sur la console Des potes Xbox par exemple Ou même vous pouvez très bien rejoindre le serveur Discord Pour avoir accès à une grande communauté de joueurs Vous retrouverez le lien en description N'hésitez pas à faire des demandes à vos potes Ou à des serveurs Discord par exemple Pour pouvoir faire des balades Pour pouvoir faire un petit peu de drift également Avec vos voitures préférées C'est toujours bien plus fun de faire ça Avec des gens avec vous Plutôt qu'en solo C'est beaucoup plus de fun Et d'horaires garantis Donc n'hésitez pas à jouer à plusieurs sur Forza Pour faire des petites balades Un peu de drift Des sauts Des courses Peu importe Mais voilà Si vous pouvez jouer à plusieurs C'est toujours bien mieux Et enfin pour terminer Si tout ça ne vous satisfait pas J'ai la solution ultime à vous conseiller C'est de recommencer Un compte Forza Horizon depuis zéro Pour redécouvrir complètement Les joies du début de jeu Et vous faire retrouver Un côté nostalgique Avec le début du jeu Toutes les histoires Repartir avec zéro voiture Les galères de crédit Le niveau 1 Etc Avoir toutes les distinctions également A recommencer Les DLC Pourquoi pas Si vous les avez également Bref Repartir depuis le début C'est selon moi La meilleure solution A vous conseiller C'est d'ailleurs pour ça Que j'en ai fait une nouvelle série Actuellement sur la chaîne Je recommence Forza en 2024 N'hésitez pas à aller la voir D'ailleurs Si jamais ça peut vous intéresser Ou vous donner envie Ou si tout simplement Vous commencez également Forza En 2024 Ça peut vous aider parfaitement De mon côté J'espère que ça vous aurait été utile Et ça vous aura plu Donnez moi vos avis en commentaire Pensez bien à vous abonner Pour pas louper les prochaines vidéos C'était Alex A plus Sous-titrage STAFF